Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Direction Bain-Bressot, 200 jeunes ont d'ores et déjà entamé leur service civique, tous volontaires. Ces derniers sont en quête d'une vie meilleure, après avoir été mis au banc de la société. Et dans l'actualité internationale, les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni pourront désormais être expulsés au Rwanda. La loi controversée a finalement été adoptée par le Parlement britannique. Un mois après le début de leur service civique national à Bain-Bressot, les 200 jeunes stagiaires volontaires ont reçu la visite du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. L'objectif est de leur fournir des modèles de réussite, de susciter des vocations et de renforcer leur motivation pour leur réintégration sociale et professionnelle. Mais venir vivre avec ces jeunes-là une demi-journée entière m'a permis d'appréhender les choses totalement différemment. Vous avez des jeunes qui ont des maîtrises, des jeunes qui ont des licences et qui se retrouvent au banc de la société. Et ce centre de service civique est une opportunité pour eux, pour se resocialiser. Tout n'est pas perdu et les jeunes nous l'ont démontré tout à l'heure. Ils veulent réussir pour eux, pour être fiers d'eux-mêmes. Ils veulent réussir pour faire la fierté de leurs parents. Ils veulent réussir pour servir leur pays. Cette visite vise à offrir aux jeunes stagiaires une occasion d'échanger avec une personnalité influente et bénéficier de partages d'expériences enrichissants. La quatrième édition de l'African Digital Week a débuté en grande pompe le lundi 22 avril 2024 autour du thème de l'éducation et de la formation pour l'industrie 4.0. Cet événement d'envergure internationale rassemble des acteurs majeurs du secteur du numérique en Afrique venus partager leurs expériences et réfléchir aux enjeux de la transformation digitale sur le continent. Mesdames et Messieurs, l'African Digital Week, le grand rendez-vous africain du numérique en Côte d'Ivoire a pour but de mobiliser, valoriser et mettre en réseau des acteurs du digital en Afrique dans le cadre d'échanges autour d'une thématique d'actualité ou impactant l'avenir de l'Afrique. La thématique de cette édition, l'industrie 4.0 Promesses pour l'Afrique, nous offre l'opportunité de débattre des stratégies et moyens à mettre en œuvre pour que l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier rattrapent leur état industriel et technologique en tirant le plus grand parti des possibilités offertes par la quatrième révolution industrielle, encore appelée l'industrie 4.0. Je voudrais simplement lancer un appel à toutes les entreprises et de façon générale au secteur privé à intensifier et renforcer les actions en matière de promotion du développement de l'industrie 4.0 dans notre pays. Et comme vous le savez, le gouvernement, à travers les différents ministères techniques, reste toujours aux côtés du secteur privé et donc pour l'accompagner aussi bien dans le renforcement des infrastructures que dans la mise en place d'un cadre réglementaire législatif adéquat. Durant trois jours dédiés au numérique, de nombreuses conférences, ateliers et tables rondes seront organisées pour aborder les différents aspects de cette révolution technologique. L'objectif de cette African Digital Week est de sensibiliser les acteurs économiques et institutionnels en Afrique aux opportunités offertes par le numérique mais aussi aux défis qu'ils doivent relever pour rester compétitifs dans un monde en constante évolution. Ces échanges contribueront à renforcer notre compréhension collective et à aligner nos stratégies sur une intégration efficace des technologies numériques dans notre développement national. L'African Digital Week est une plateforme d'échange autour des problématiques des technologies de l'information et plus largement de l'économie numérique. Elle est organisée à l'initiative de quatre acteurs de l'écosystème du numérique en Côte d'Ivoire, à savoir la CGECI, à travers sa Commission économique numérique et entreprise digitale, l'Union nationale des entreprises de télécommunications, le groupement des opérateurs du secteur d'éthique et le club de directeurs et responsables des systèmes d'information de Côte d'Ivoire. 3 000 m2 de bureaux et salles dédiées aux besoins du personnel, la commune de Trècheville abrite le nouveau siège de Total Énergie en Côte d'Ivoire. Un cadeau d'anniversaire que le géant pétrolier s'est offert à l'occasion de ses 100 ans d'existence. Un siège plus moderne qui est le résultat d'une consultation et d'une association de tous nos collègues dans le choix, la conception et l'aménagement de ses locaux. Donc c'est clairement un projet inclusif qui incarne notre transformation interne aux côtés du digital. C'est un bâtiment de grade A certifié EDGE, c'est-à-dire que ça nous permet de faire des économies de 20% d'énergie à peu près. Ma demande, ce n'est pas un souhait, c'est ma demande, c'est bien au management de Total Énergie Marketing Côte d'Ivoire et à toutes les équipes de saisir cette opportunité pour laquelle beaucoup de gens ont travaillé pour réinventer les modes de fonctionnement et pour apporter un service encore plus performant à nos clients et à nos contreparties. C'est ça l'enjeu aujourd'hui que je remets entre vos mains. Du système de sécurité aux consignes d'évacuation en passant par des aménagements spécialisés, rien n'a été laissé pour compte afin d'apporter un service encore plus performant à la clientèle en faisant de chaque instant une opportunité pour réinventer la façon de travailler. On voulait créer vraiment un cadre de travail différent de ce dont on a l'habitude de voir. Totalité du mobilier que vous voyez ici est entièrement made in Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 11 euros, donc celle pour les jeunes mamans. C'est une salle qui permettra aux jeunes mamans de se retirer, d'avoir de l'intimité, de pouvoir habiter. En choisissant pour ses 200 salariés un nouvel espace bâti en plein cœur de la capitale économique ivoirienne, Total Énergie Marketing Côte d'Ivoire entend imposer le concept House of Innovation aux multinationales abidjanaises basées sur la lagune Ébrié. Après avoir fait tant parler, la mesure a été adoptée et le sort des migrants illégaux au Royaume-Uni est désormais scellé. Le Parlement britannique a en effet adopté le projet de loi sur la reconduction des demandeurs d'asile entrés illégalement sur leur terre dans la nuit du lundi au mardi 23 avril. Un texte annoncé il y a déjà un an par l'ancien Premier ministre Boris Johnson et qui depuis a créé un véritable tollé ainsi que de nombreux débats. De son côté, le gouvernement rwandais, hautement favorable à la mesure, s'est déjà mis à pied d'œuvre pour recevoir les personnes expulsées. Les premiers vols de reconduction sont envisagés pour juillet 2024. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info et sur cette info. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.